Générique Le ministère américain de la Défense a fait ses comptes. Les troupes américaines et celles de la coalition au Proche-Orient ont été attaquées au moins 13 reprises au cours de la semaine passée. Elles ont été la cible d'attaques de roquettes et de drones à 10 reprises en Irak, 3 fois en Syrie. Ces attaques hostiles ont conduit les États-Unis à accroître leur présence militaire dans la région et évacuer le personnel non essentiel de leurs ambassades d'Irak et du Liban. L'Arabie saoudite aussi a évacué des diplomates jugés non essentiels qui étaient en poste au Liban. Les responsables de ces attaques contre les Américains sont les groupes pro-iraniens. Il est difficile de certifier les revendications car celles-ci émanent de groupes fantômes, c'est-à-dire de groupes qui n'existent que virtuellement, le temps d'une revendication, mais qui sont en fait constituées de membres d'autres milices pro-iraniennes. Celle-ci est parfaitement officielle pour ne pas indisposer les autorités des pays. Les attaques de ces bases américaines sont signées par des prêtres non. Ces événements sont bien évidemment indissociables de la guerre à Gaza où les bombardements israéliens se poursuivent sur les positions du Hamas et du djihad islamique palestinien. Le secrétaire d'État, Anthony Blinken, a approuvé l'option d'une pause humanitaire dans les combats, ceci afin de protéger les civils, aider l'acheminement de l'aide humanitaire. Pour autant, il n'a pas soutenu l'appel du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à un cessez-le-feu humanitaire immédiat. L'opération militaire israélienne sur Gaza, qui semblait tellement imminente, évidente dans les jours qui ont suivi le 7 octobre, n'a toujours pas été lancée. Elle se prépare, c'est une certitude. Est-ce que le pouvoir politique à Tel Aviv va donner son accord, son feu vert ? C'est une question. Si tel est le cas, Anthony Blinken a exhorté Israël à prendre toutes les précautions possibles envers les civils. La nourriture, l'eau et d'autres fournitures essentielles doivent parvenir aux Gazaouis, qui sont dans le besoin. En tout cas, c'est ce qu'a déclaré Blinken. Pendant ce temps-là, les diplomates turcs et français s'activent. Le président Macron, en déplacement dans la région, a proposé de créer une coalition armée contre le Hamas. Quant au chef de la diplomatie turc, Akan Fidan, il est attendu au Qatar après s'être rendu aux Émirats Arabes Unis. Pour l'instant, tenons-nous en au fait et gardons-nous de toute analyse prédictive. Ce serait bien audacieux au regard de la fragilité de la situation qu'il y a au Proche-Orient, notamment à Gaza. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada